Il est 14h05, je ne sais pas si tout le monde est déjà là. Il y a encore certains d'entre vous qui arrivent. On va peut-être pouvoir démarrer, sauf contre-ordre de Christelle. Je pense qu'on va pouvoir y aller, puis si des personnes arrivent, on les acceptera quand même. On en voit certains, donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints. On voit une classe, là sur mon écran, moi j'ai déjà une classe. Du coup, je suis Julie Tamont, je suis responsable adjointe du Centre Social de Beaulieu, qui est un centre social en gestion directe de la CAF de la Loire. Et donc j'interviens aujourd'hui pour ce webinaire au cœur d'un centre social. Ça me fait très plaisir de vous voir, même si vous êtes masqués pour la plupart. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes en classe. Sachez toutefois que l'enregistrement est en cours, donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez couper vos caméras. En tout cas, si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, moi ça me fait plaisir de voir vos têtes. Du coup, si on est à peu près au complet, Christelle va pouvoir vous expliquer un petit peu le dispositif, le dispositif un petit peu particulier pour nous faire ensemble, et puis ensuite, on y va. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Christelle Clusny, responsable communication à la CAF de la Loire. Donc c'est moi qui vous ai envoyé les mails de lien avec le QR code. Donc comme je vous l'avais dit dans le mail, mais ça me permet de l'expliquer à tout le monde, nous fonctionnons avec l'application Klaxoon. Donc par rapport à cette application, je vous mets à l'écran un QR code et je vous ai mis dans la conversation un lien. Donc vous pouvez choisir soit de cliquer sur le lien si vous êtes sur l'ordinateur ou de scanner le QR code avec votre téléphone portable. Et à partir de ce QR code, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir ensuite, qui va vous proposer de rejoindre le meeting. Donc vous indiquez un pseudonyme, vous cliquez, j'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation. C'est très simple. Et vous faites rejoindre. Et à partir de là, vous pourrez rejoindre les différentes animations qu'on va vous proposer pendant ce webinaire. Sachant qu'effectivement, il n'y a pas d'échange possible audio. Alors si vraiment vous aviez quelque chose de très important à dire et que vous préfériez vous exposer votre point de vue ou poser votre question à l'oral, à ce moment-là, levez la main sur Teams. Vous avez la possibilité et on pourra vous donner la possibilité de vous exprimer. Mais de base, en fait, les micros sont coupés pour éviter les interférences. Il y a quelqu'un qui nous a indiqué que vous aviez beaucoup d'échos. Alors nous, on n'a pas forcément… Enfin, au niveau du son, ça va. Il faudrait que vous vérifiez si peut-être il n'y a pas quelqu'un qui a… Ah, bon ben voilà, très bien. Si c'est mieux maintenant, c'est parfait. Donc, je vais redonner la parole à Julie qui va vous animer ce webinaire pendant toute la durée du webinaire. Et moi, je vais me mettre en coulisses simplement pour m'occuper de la technique. Donc, bon webinaire à tous. Oui, du coup, bonjour à tous. Il y en a certains d'entre vous qui sont arrivés en cours de route. Donc, Christelle peut peut-être remettre à nouveau les liens. Il y en a encore qui arrivent. Voilà, donc j'admets au fur et à mesure. Remettre les liens du QR code et des autres outils pour qu'on puisse interagir ensemble un minimum. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le fil de discussion, à lever la main. Dans la mesure du possible, c'est quand même plus agréable de se parler. Voilà, mais vous êtes très nombreux. Donc, c'est pour ça que de base, la conversation audio est de base coupée. Donc, Julie Taron, je suis donc responsable d'adjointe du centre social de Beaulieu dans la Loire, un centre social en gestion directe de la CAF de la Loire. Et donc, c'est un centre social un petit peu atypique. On va en parler tout au long de ce webinaire. Mais dans un premier temps, j'aurais voulu savoir un petit peu les représentations que vous avez. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un centre social ? Et donc, Christelle va vous proposer un klaxon, un outil Teams à partir de nuages de mots. Et je vous laisse vous exprimer librement quelles sont vos représentations, quel mot vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot centre social ? Donc, on voit bien au fur et à mesure des mots que vous donnez à l'écran, les mots qui sont les plus gros sont ceux qui ont été cités le plus de fois. Voilà, du coup, on voit bien que le mot aide revient. Aider, aide, on a centre, accueil, lieu, coopération, animation. Ça va, vous avez quand même quelques idées. On n'est pas trop à côté de la plaque, c'est pas mal. Coopération. Échange également. J'ai des mots comme difficulté, diagnostique. Le mot besoin qui revient aussi, accueil. Aide sociale. Bon, vous avez suivi plein de webinaires, là. Vous êtes déjà vachement au top. Accompagnement, cohésion. Humanité, aider, humaine, échange. Vous êtes nombreux, vous avez plein d'idées, ça ne s'arrête pas. Altruisme, vulnérable, social, relations humaines, partage. Refuge. Cohésion, coopération. Conseil. Je vois un petit peu flou à l'écran, du coup. Venir, partager, secourir. KFC, tiens. Il y a encore quelques nouveaux qui nous rejoignent. Je vais vous laisser encore une petite minute, peut-être. Et puis, on va... qui arrive où Christelle vous remet des liens pour pouvoir participer aux animations tout au long du webinaire. Ok, vous êtes vraiment très nombreux, je crois, avoir compris qu'il y avait quand même une dizaine de classes. Donc, il y a plein d'idées, ça fourmille. Ce nuage est... est assez impressionnant. C'est le mot aide qui revient vraiment au second. Du coup, je vous propose qu'on s'inspire un petit peu de tous ces mots. Vous avez donné plein d'idées. Toutes sont très certainement justes. Le mot aide qui revient au centre. Vous évoquez aussi la notion de coopération. J'ai noté solidarité, un lieu. Ça revient aussi. Donc, vous avez quand même pas mal d'éléments qui vous viennent à l'esprit. Et je vous propose tout de suite, là, pour qu'on parle bien tous de la même chose, de visionner une petite vidéo qui vous présente en quelques minutes ce que c'est globalement un centre social. Christelle. Super. Super. Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué. Mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés. Par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement. Ou même... Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations, la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier ? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter ? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires, faire entendre leurs voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés. Et ici, là, comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile ? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen ? Imaginons des interventions, pas spectaculaires mais indispensables, pas forcément mondiales et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités. Où on peut mettre en place des solutions, avec parfois des partenaires et des associations. En deux mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants. Soyons acteurs sur notre territoire. Ici, là et encore là. Partout où nous pouvons, pensons le centre social Nouvelle Génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action ? Ok, du coup, il y a certains d'entre vous qui ne visionnaient pas la vidéo. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux. On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, on vous transmettra après ce webinaire un récapitulatif avec les liens vers les vidéos qui auront été visionnées. Et puis d'autres ressources également. Donc vous pourrez la voir après pour ceux qui n'ont pas réussi à la voir là en direct. Voilà. Donc vous l'avez compris, le centre social, c'est une grande maison. C'est une maison pour tous, dans laquelle tous les citoyens sont les bienvenus. Enfin, tout le monde, en fait, quel que soit son statut, son origine sociale, son origine culturelle. Voilà, qu'il soit en règle ou pas sur le territoire, d'ailleurs. C'est vraiment une maison ouverte à tous et pour tout type de service. Donc on va pouvoir développer plein d'actions. Ce que c'est qu'un centre social, de manière générale, on entend cette appellation. Puis peut-être qu'autour de vous, vous avez des centres sociaux. Peut-être que vous êtes déjà rentré dans le centre social, écrit sur la porte centre social. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est une appellation qui découle d'un agrément. Un agrément qui est donné par des financeurs et qui est donc labellisé, donné par la CAF, les CAF, en fait, sur chaque département. Et un ensemble de financeurs qui va délivrer ou non un agrément centre social. Donc vous pouvez avoir des structures centre social qui ne s'appellent pas centre social. C'est un petit peu le piège. Une MJC peut parfaitement avoir un agrément centre social. Ou tout type d'association, en fait. Tout type de structure. Une petite structure locale implantée dans le rural, par exemple, peut, si elle développe des missions suffisamment vastes, solliciter un agrément et l'obtenir. Et vous n'aurez pas forcément écrit sur sa porte centre social. Donc beaucoup de centres sociaux s'appellent comme ça. C'est le cas dans la structure pour laquelle je travaille. On s'appelle le centre social de Beaulieu. Mais on aurait pu s'appeler autrement. On était quand même un centre social. Donc chaque centre social, en fonction de son appartenance institutionnelle. Moi, je travaille pour la Caisse d'allocations familiales. C'est un centre social implanté depuis 1966 sur un territoire. Et en gestion de la Caisse d'allocations familiales, évidemment qu'il a une coloration un petit peu particulière. Et quand vous avez des structures qui sont peut-être associatives ou qui peuvent être également municipales et qui sont des centres sociaux, ils n'ont pas forcément la même façon de travailler. Mais tous vont avoir à répondre à des objectifs qui sont communs et qui sont donc attachés à cette notion d'agrément. Pour pouvoir bénéficier d'un agrément centre social, il y a quand même un minimum de bases communes à remplir. Et donc ce sera d'abord celle de proposer un équipement de quartier qui est à vocation sociale globale. Ça veut dire que nous ne sommes pas des travailleurs sociaux spécialisés. Nous sommes des travailleurs sociaux généralistes qui traitent un petit peu de toutes les difficultés. Donc une vocation sociale globale implantée sur un territoire. Ça c'est le premier point. Elle doit également avoir une vocation familiale et plurigénérationnelle. Il ne s'agit pas de s'adresser qu'à une tranche d'âge par exemple, mais à différentes tranches d'âge en direction des familles au sens très large. Ce qu'on appelle famille en fait, c'est tout le monde. On a tous soit des parents, soit des enfants, mais en tout cas on appartient tous à une famille au sens très large. Donc on s'adresse aux enfants, à leurs parents, aux jeunes, aux jeunes adultes, aux personnes plus âgées, à vraiment tout type de public. Le centre social, c'est un lieu d'animation de la vie sociale. C'est un lieu qui va s'ouvrir sur un territoire et qui va proposer des actions, qui va essayer de faire vivre ce qu'on appelle le lien social, la vie sociale. Donc par exemple, je ne sais pas, moi vous avez peut-être déjà vu ça, une fête de quartier, même une fête de l'école. Très souvent les centres sociaux sont partenaires des établissements et ils peuvent être associés à des fêtes de l'école, à une fête des voisins, à une projection de cinéma, plein plein de choses sur le quartier. Donc on est là sur des choses qui sont en extérieur. Et puis à l'intérieur, ils vont proposer des services et des actions au service d'un territoire. Donc c'est un lieu d'intervention sociale qui est concerté et novatrice, comme vous l'avez vu dans le petit film. À partir de services qui sont... Le centre social va recueillir la parole des gens, la parole des habitants et il va être normalement en mesure de proposer de l'action ou de soutenir de l'action. C'est plutôt soutenir d'ailleurs, le bon mot. Aujourd'hui, le centre social n'est pas qu'un pourvoyeur de services. On ne vient pas au centre social pour faire de la poterie, on y vient éventuellement pour faire de la poterie, mais aussi pour rencontrer des gens, aussi pour avoir des idées. Et par exemple, autour d'un atelier poterie, on pourrait avoir envie de fabriquer une céramique qui servira à décorer l'espace public, par exemple. Et ça, le centre social doit être à l'écoute de ça et doit soutenir les habitants dans un projet d'investissement de leur territoire de vie. C'est un outil au service des habitants plus qu'un lieu ressource pour les habitants. Les deux sont concomitants. J'espère que je suis à peu près claire, j'improvise un peu. Voilà. Donc, dans les centres sociaux, il intervient beaucoup de professionnels différents. Vous en connaissez peut-être, vous avez peut-être une idée de qui travaille dans un centre social, quel métier on retrouve dans un centre social. Et je vous propose, pour continuer, qu'on regarde un petit peu les formations qui peuvent conduire à exercer dans ces... Ce n'est pas exhaustif comme proposition, mais la petite vidéo que Christelle va vous proposer maintenant, nous donne déjà une première vue. Salut à tous, je suis Zoé. Si tu as cliqué sur ce lien, c'est que tu as probablement vu la vidéo sur le secteur de l'animation et que tu veux en savoir plus sur les formations pour devenir animateur. Je vais donc te laisser avec Pierre qui va te présenter tout ça. Alors, c'est bon ? Eh bien, salut à tous. Je suis le troisième humain et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes, justement, les diplômes. Alors, on va démarrer par le BAFA. Pour le BAFA, il faut impérativement avoir 17 ans révolus le premier jour de la première session de formation qui est la formation générale. Mais pour faire court, il y a trois parties. La formation générale qui dure, elle, 8 jours. Elle se fait, en général, en demi-pension. Et donc, du coup, tu vas apprendre plein de belles choses. La réglementation, comment travailler un projet pédagogique ou encore apprendre plein de jolies chansons et des jolis jeux de plein air ? Ensuite, tu as le stage pratique qui, lui, dure 10 jours. Directement dans une association, tu vas sur le terrain, tu observes, tu apprends à accompagner les enfants, à regarder un tout petit peu quel est leur rythme et éventuellement aussi à leur proposer des activités. Et enfin, pour aller un peu plus loin, il faut des trois sessions validées, bien sûr. Tu vas dans de l'approfondissement où là, tu pourras te perfectionner ou autour du cirque, par exemple, ou sur la question des enfants dans les besoins particuliers ou voire même, pourquoi pas, dans les arts plastiques. Un BAFA, ça coûte entre 800 et 1 000 euros et il y a plein d'aide aujourd'hui pour que tu puisses le passer en toute sérénité si tu n'as pas la thune. Clac ! On enchaîne avec le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif de mineurs. C'est long, mais c'est comme ça. Alors là, par contre, c'est un level au-dessus et là, ça permet vraiment d'être un petit peu le directeur ou le directeur adjoint de la structure. Celui-là, aujourd'hui, il a changé depuis le mois d'avril 2020. D'ailleurs, tu peux l'obtenir dès tes 18 ans. Et ça, c'est pas mal du tout, c'est une belle avancée. Très simplement, il y a d'abord le stage de base où tu vas justement apprendre à gérer un budget, à éventuellement manager une équipe et surtout appliquer la réglementation ACM. Ensuite, tu as le stage sur le terrain, sur les fonctions de direction et tu as du coup un rapport à rendre à la fin de cette session qui se terminera par une soutenance. Ensuite, on va rentrer justement dans les diplômes professionnels. Du coup, je démarre avec le premier niveau, le certificat professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire du sport, ce qu'il s'appelle le CPGEPS. Alors, ce certificat professionnel, il va te permettre justement de pouvoir démarrer dans l'animation professionnelle. C'est un diplôme de niveau 3. La position d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité, la finalité éducative ou sociale. Tu vas pouvoir bosser du coup comme animateur en France jeunesse ou animateur accueil de loisirs ou animateur, par exemple, accueil de loisirs périscolaire. Voilà. Le CPGEPS, c'est aussi un long projet. Il existe donc plein de financements possibles pour l'emploi, la région ou pour l'employeur dans le cadre d'un contrat spécifique. Ensuite, il y a le BPGEPS. Lui, c'est un niveau BAC. Il y a une nouvelle formule depuis 2016. C'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Voilà, qui a un diplôme de niveau 4. Il comprend donc du coup deux spécialités maintenant. Animateur, mention animation sociale, c'est-à-dire loisirs tout public, etc. Ou bien éducateur sportif, mention sport collectif type en balle, football, boxe, etc. Ce diplôme se prépare en alternance, soit par la formation initiale. Dans ce cas, sa durée minimale, elle est de 900 heures. Donc, n'oublie pas, c'est vraiment un investissement et c'est un énorme projet. Et donc, 600 heures en centre de formation à peu près. Donc, ça, c'était les diplômes de début de carrière. Et ensuite, si tu veux devenir un vrai Jedi de l'animation, il y a donc du coup des diplômes de niveau BAC plus 2 qui est par exemple le DGEPS, le DUT, voire même le DUST s'il n'est pas déjà mort, bien sûr. Pour ces diplômes-là, si tu veux plus de renseignements, regarde à la barre d'un coup. Alors, j'espère que tu as à peu près capté les parcours et les possibilités de formation. Et si ce n'est pas le cas, appelle le CRIJ. Alors, le CRIJ, c'est nous. Et on fera un topo rien que pour toi. Abonne-toi, partage. Et si tu n'as pas vu la vidéo de l'animation, c'est ici. Là, 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 c'est une petite vidéo qui vous présente les métiers de l'animation qui sont souvent les plus connus dans les centres sociaux. Souvent, ce n'est pas ce que vous avez fait dans le nuage de mots, mais souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est qu'un centre social, ils nous parlent de centre de loisirs. Très souvent, il y a un amalgame. Donc, il y a énormément de centres sociaux qui ont un service centre de loisirs pour les enfants. C'est très, 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 très fréquent. C'est quand même un grand classique des centres sociaux, mais ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez tout à fait croiser dans votre vie un centre social qui n'aura pas ce service-là. En tout cas, voilà, ces diplômes qui vont donc du BAFA que certains d'entre vous ont peut-être que d'autres envisagent de passer jusqu'au BPGEPS, donc le BAFA qui est plutôt un diplôme d'engagement. Ce n'est pas un diplôme professionnel, c'est un diplôme pour démarrer dans une vie professionnelle en lien avec l'animation et puis les diplômes professionnalisants comme le CPGEPS, le BPGEPS. On vous a parlé également d'UST qui se passent un petit peu plus tard dans le parcours. À chaque fois, ce sont des diplômes qui se passent en alternance avec des stages longs et impliquants sur le terrain dans une structure type centre social. Moi, j'ai une petite question, c'est d'après vous, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme fonction dans un centre social ? Là, vous avez une petite idée. Déjà, vous avez des fonctions d'animation à destination des publics, que ce soit des enfants, des personnes âgées, mais selon vous, quelle autre fonction on pourrait retrouver dans un centre social ? Pour cela, Christelle va nous proposer une petite animation où vous allez vous positionner. Est-ce que, selon vous, on retrouve ces fonctions-là dans le centre social ? Et puis, vous allez pouvoir aussi intervenir et proposer d'autres fonctions, d'autres missions qui, selon vous, pourraient être compatibles avec le centre social ? Donc, là, à l'écran, on voit la progression des participants. On n'a pas encore vos réponses. On voit juste que vous êtes bien en train de participer. Donc, très bien. On attend vos réponses, sachant qu'on vous avait fait des propositions au niveau de la question, puisqu'on vous demande parmi plusieurs fonctions et de nous dire si, à votre avis, on pouvait les trouver dans un centre social. Donc, on avait notamment indiqué direction, animation de territoire, animation famille, accueil, administratif, accompagnement social. Donc, dites-nous si vous pensez que ces fonctions, on peut les trouver dans un centre social. Mais je vois que vous participez bien. Merci. Voilà, jauge qui grimpe. Merci. On va peut-être regarder les réponses. Tout le monde n'a peut-être pas encore terminé de remplir. Là, du coup, les réponses sont arrêtées. J'ai arrêté les réponses pour qu'on puisse voir les résultats. D'accord. Du coup, Christelle, ça veut dire que 53 % des participants ont coché direction. C'est ça. En fait, alors c'est vrai que ce n'est pas parlant quand on voit l'affichage tel quel. Les bonnes réponses sont en vert. Ça va, c'est bien. Voilà, donc on voit que toutes les fonctions qui étaient proposées effectivement étaient des fonctions qui étaient susceptibles d'être dans un centre social. Et donc, ça, Julie va nous l'expliquer. Et en fait, les pourcentages qu'on voit s'afficher sur la droite, ce sont le nombre de personnes qui… Ont coché. Voilà, tout à fait. Ont effectivement coché cette réponse-là. Donc là, c'était un petit panel de propositions. On aurait pu en mettre d'autres. Mais donc effectivement, chacune de ces missions, vous la retrouvez dans un centre social. Vous pouvez la retrouver dans un centre social. En tout cas, la direction, oui. Voilà, c'est une structure indépendante, un service. Pour moi, en l'occurrence, j'appartiens à la caisse d'allocation familiale, mais je travaille dans un service et j'assure les fonctions de direction adjointe. Donc, ceux qui n'ont pas dû cocher, c'est ceux qui n'ont pas dû nous rejoindre dès le tout début de la réunion. Sinon, je vous l'avais donné en préambule. Donc, effectivement, il y a bien un directeur de centre social social, il peut y avoir un directeur adjoint en fonction de la taille de la structure. Voilà. C'est lui qui est en charge du projet du centre social. Ça, c'est quelque chose que je peux vous préciser un petit peu. pour pouvoir présenter un agrément, le centre social, il défend un projet. Un projet qu'on appelle projet d'animation globale. Donc, ça, c'est un gros mot. On dit PAG dans le jargon. Le projet d'animation globale qui est pluriannuel, enfin, qui va être déterminé, en fait, par une commission, la commission des financeurs. et le centre social va présenter un agrément. Christelle, est-ce que tu peux me remettre les propositions ? Non, c'est bon, je les ai les propositions. Tout va bien. Donc, la direction, elle est bien en responsabilité de la conduite du projet du centre social. Voilà. Donc, elle va être en responsabilité de l'organisation des services et de la conduite du projet. Ce qu'on a appelé l'animation de territoire, donc là, j'ai plus à l'écran le pourcentage de réponses, mais vous l'avez coché également. L'animation de territoire, je vous le donnais un petit peu en préambule, c'est effectivement, du coup, l'animation sur un territoire, sur un... Le centre social est une structure à vocation sociale locale. Elle est implantée sur un territoire d'intervention. Donc, elle va intervenir sur son territoire, soit dans ses locaux, soit en extérieur, en partenariat, en partenariat interne avec différents services ou en partenariat externe avec des partenaires sur ce territoire. L'animation famille, donc ce qu'on appelle l'animation famille, ça, c'est peut-être un petit peu plus flou, quoique vous l'avez coché à 87 %. L'animation famille avec un S, d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, je n'avais pas fait attention. Animation famille, c'est un des grands volets du centre social, puisque le centre social s'adresse aux familles au sens large, au sens, en fait, de l'individu comme partie intégrante d'une famille, quelle que soit la structuration de sa famille et son état à ce moment-là, célibataire, marié, avec enfant ou pas, ça n'a pas tellement d'importance. L'animation famille, c'est le projet particulier à destination des familles. Donc, certains centres sociaux vont, par exemple, développer beaucoup d'actions en direction de la parentalité, d'autres vont développer beaucoup d'actions en direction de la jeunesse. Chaque centre social a un petit peu sa coloration en fonction de son histoire, de son appartenance institutionnelle. Si c'est une association, elle a peut-être d'abord existé toute seule en tant qu'association avant d'avoir un agrément. Et elle a peut-être développé des projets au bénéfice des familles de son territoire. Les notions d'accueil, ça fait partie aussi de la base du centre social. Le centre social, c'est une maison pour tous, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu qui accueille les gens. Donc, forcément, la fonction et la mission d'accueil est très importante. Là, quand je dis ça, ça ne veut pas forcément dire que tous les centres sociaux ont une secrétaire d'accueil à temps plein du lundi au vendredi, de 8h à 19h tous les jours. Cette mission, elle est bien souvent partagée par l'ensemble de l'équipe salariée et puis aussi par des bénévoles qui fréquentent la structure, par des associations qui peuvent être accueillies dans la structure. Ça, c'est une mission qui est forcément partagée. L'animation famille, elle est partagée aussi puisque chacun va être acteur du projet famille, mais l'animation famille comme l'accueil peuvent être coordonnées par des personnels salariés. Donc là, dans le cas de l'animation famille, c'est un référent famille dont j'assure dans le centre social pour lequel je travaille également la fonction et accueil. Il peut y avoir des personnels d'accueil dédiés, des secrétaires, etc. Et donc, vous l'entendez, le volet administratif existe évidemment aussi dans le centre social puisqu'il y a toute une partie budgétaire, toute une partie de secrétariat, de facturation, de comptes rendus de réunion et autres qui peuvent être attachés à des fonctions plus administratives. Et l'accompagnement social, alors là, il va être dans tous les centres sociaux, il a une vocation sociale généraliste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que ça ne sera pas forcément de l'accompagnement social spécifique, par exemple, je ne sais pas moi, à destination des étrangers ou à destination des parents. Il peut y avoir ces fonctions-là un peu spécifiques dans certains centres sociaux, mais à minima, il y aura toujours une fonction d'accompagnement social minimum, c'est-à-dire l'accueil du besoin, le recueil du besoin, le traitement de la demande, soit en interne parce qu'il y a la ressource, soit auprès de partenaires qui peuvent être spécialisés. Voilà, donc là, nous, notre fonction, elle est plutôt le premier accueil et vers qui je vais pouvoir orienter cette personne pour qu'elle soit un peu plus accompagnée. Ça, c'est tous les jours au centre social. Voilà, donc nous, on va pouvoir gérer certaines choses et puis il y en a d'autres, il va falloir qu'on soit épaulé par des travailleurs sociaux spécialisés, ce qui n'est pas notre cas dans un centre social, ce n'est pas notre mission d'être spécialisé. Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez d'autres idées. Une fois qu'on a dit tout ça, on se dit que qu'est-ce qui pourrait exister dans un centre social et là, tout est bon à prendre, toutes vos idées sont les bienvenues, même les plus farfelues ou les plus loufoques, n'hésitez pas. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme fonction dans un centre social ? C'est à vous sur la deuxième partie du petit quiz. Oui, Merci. Sous-titrage ST' 501 Il y a plein d'idées. Il y a les cœurs sur vos post-it. C'est bien. Vous avez tous fait des stages en centre social ou quoi ? Ce n'est pas possible. Bonjour, je cherche Amine. J'aime bien. C'est bien. J'aime bien vos dessins. Je ne sais pas si ce sera possible de garder tout ça en image. C'est chouette. Il y a quelques déclarations d'amour qui traînent au milieu. Je ne dirai rien. Je ne ferai pas de commentaire. C'est cool. Vous m'envoyez vos photos. Allez dans les champs pour se balader, je pense. Pourquoi pas. Il y a deux déclarations d'amour pour la même personne. Il va falloir choisir. Bon, c'est cool. Vous avez plein, plein, plein d'idées. Super. Ah, je vois vos têtes. Sympa. C'est sûr qu'on se serait vus pour de vrai. Ça changeait. Je crois que vous êtes aux quatre coins de la France, par contre. Ça aurait été un peu compliqué, mais ça aurait été vraiment très drôle de vous voir. Wow, vous avez mille idées. Donc, je ne sais pas trop par où commencer. En fait, effectivement, je pense que tout ce que vous avez cité, à mon avis, oui, ça rentre dans les fonctions possibles d'un centre social. On peut trouver des assistantes sociales avec un accompagnement social. On peut trouver de la distribution d'aides alimentaires. On peut trouver un accompagnement à l'insertion professionnelle. On peut trouver plein, plein de choses. J'ai vu du soutien à la parentalité, de la prévention, de l'accompagnement psychologique. En fait, beaucoup de centres sociaux, qu'ils soient associatifs, en gestion directe des CAF ou qu'ils soient municipaux, ils ont leurs actions à eux. Et puis, en plus, ils accueillent plein d'associations, en fait. Nous, le centre social dans lequel je travaille, on est un gros centre social. On accueille 22 associations. Donc, on a déjà eu un panel de services très, très large. Et puis, en plus, on accueille dans nos locaux 22 associations qui, eux-mêmes, développent du projet. Vous disiez, par exemple, du soutien psychologique. Nous, en tant que centre social de Beaulieu, nous ne faisons pas de soutien psychologique, mais nous accueillons une association dont c'est la spécificité. On accueille aussi une association spécialisée dans l'accompagnement des familles adoptantes, par exemple. J'ai vu le mot adoption. On va déployer. Donc, il y a des choses qu'on déploie, nous. Et puis, il y a des choses où on choisit de travailler en partenariat privilégié avec des structures qui sont peut-être plus spécialisées, plus compétentes. Par exemple, je vais vous donner un exemple un peu parlant. Au centre social de Beaulieu, nous avons un gros service qui propose des cours de français pour les personnes primo-arrivantes ou maîtrisant mal la langue. Donc, là, c'est un service assez important du centre social pour lequel je travaille. Mais mes collègues sont des professionnels du français langue étrangère, des formatrices. Bon, avec l'expérience, elles commencent à comprendre à peu près les rouages, par exemple, du droit des étrangers, mais ce n'est pas leur spécialité. Et on accueille au centre social une association dont c'est la spécialité, c'est l'accompagnement des étrangers dans leurs droits. Donc, là, on travaille dans un lien étroit, privilégié. Et il se trouve qu'on les accueille dans nos locaux depuis septembre, là. Mais auparavant, on travaillait déjà avec eux. Ils étaient simplement domiciliés ailleurs. Et ils nous ont demandé de bien vouloir nous rejoindre. Donc, ça, c'est, par exemple, un exemple assez parlant. Il y a ce qu'on fait de nous, mais on n'a pas vocation à tout faire tout seul, puisqu'on n'est pas spécialiste de toutes les questions. Dans l'équipe, il peut y avoir des spécialistes plus ou moins confirmés de telle ou telle question, mais on a besoin des autres. Donc, on va chercher des associations. On accepte leurs sollicitations quand elles nous conviennent et qu'elles nous paraissent être vraiment complémentaires au service du développement de notre projet. Alors, soit à l'interne, dans les locaux, soit sur le territoire. On est content quand un nouveau partenaire s'installe à côté, parce que ça va faciliter les liens et ça va nous permettre de développer notre projet dans une meilleure complémentarité. L'intérêt, c'est de ne pas tout faire tout seul. C'est justement de montrer aux gens aussi qu'il n'y a pas d'institution totalitaire, qu'on travaille les uns avec les autres et que c'est bien par la richesse de la complémentarité que c'est intéressant. Du coup, moi, je voulais quand même revenir sur les métiers. Du coup, quand vous avez dit tout ça, j'ai vu marquer même médecin généraliste. Peut-être existent sociaux dans le centre social dans lequel je travaille. Bon, il se trouve qu'à tout à côté, il y a la protection maternelle et infantile. Donc, par exemple, il y a des médecins dans ce service-là du département. Voilà, mais du coup, vous voyez qu'il y a plein de métiers autres que ceux qui sont dédiés à l'animation qui peuvent exister dans un centre social. En fait, en fonction de son projet, le centre social va aller chercher les compétences qui lui vont bien. Et puis, on a évoqué les fonctions de direction. Et les fonctions de direction, vous vous doutez bien que ce n'est pas les fonctions de direction d'un équipement comme celui-ci qui va regrouper plein de monde. Voilà, il faut quand même un petit peu de bagage et de diplôme. Et d'ailleurs, dans les dispositifs d'agrément, il est attendu un certain niveau de qualification pour certaines fonctions. En fait, quasiment dans toutes les fonctions du centre social, il est quand même attendu à chaque fois un minimum de qualification. On ne peut pas être, ne serait-ce que l'animateur, le BAFA est quand même un indispensable, même si certains animateurs peuvent être embauchés sans cette qualification-là. Nous, on a des réglementations qui nous imposent d'avoir au minimum 80% de l'équipe qui est diplômée, ne serait-ce que pour l'accueil des enfants. Et puis, du coup, il existe plein de formations qui sont des formations professionnalisantes, professionnelles, en fait, et qui se passent souvent en cours d'emploi. Et j'avais pensé vous présenter, du coup, une petite vidéo qui vous présente ces formations-là, qui sont d'un niveau supérieur. Donc, Christelle, si tu veux bien, on lance la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les métiers du secteur social. Très vaste secteur qui, pour certains métiers, a l'avantage de beaucoup recruter. On peut déterminer plusieurs grandes familles de métiers. L'aide à domicile, l'aide sociale, l'éducation, l'animation et l'encadrement. Beaucoup de secteurs sociaux ont l'avantage de recruter sans le bac. On peut citer, par exemple, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les moniteurs-éducateurs, les assistantes maternelles, etc. Mais revenons plus en détail sur quatre métiers exercés par ceux que l'on appelle les travailleurs sociaux. On y accède par des formations diplômantes de trois ans, après un bac général ou technologique, ST2S ou STMG, par exemple. L'éducateur spécialisé partage le quotidien des personnes présentant des problèmes d'adaptation à la vie sociale. On entre dans la formation sur concours dans une des écoles qui délivre le D-E-E-S. On peut aussi y accéder via le DUT Carrière sociale, option éducation spécialisée, suivie d'une année de spécialisation. L'assistant de service social, plus communément appelé assistant social, conseil oriente un public en difficulté dans les démarches relatives à leurs droits. Le métier se prépare soit via un DUT Carrière sociale, option assistance sociale, plus une année de préparation au D-E-A-S-S, soit directement en école via un concours d'entrée. L'éducateur de jeunes enfants, comme son nom l'indique, est un spécialiste des enfants jusqu'à six ans. Il met en œuvre pour eux un projet éducatif. On entre sur concours dans la formation qui délivre le D-E-E-J-E à l'issue de trois ans d'études. Le conseiller en économie sociale et familiale conseille les personnes en difficulté sur tous les sujets liés à la vie quotidienne. Ce diplôme se prépare après un BTS Économie sociale et familiale ou après un DUT Carrière sociale suivi d'une année complémentaire. On peut aussi y accéder avec l'un des trois diplômes vus précédemment. D'autres métiers, et notamment les postes de cadre, demandent un niveau un peu plus élevé d'études. Parmi ces métiers, on peut citer les cadres sociaux, qui peuvent être chef de service ou directeur de maison de retraite, de crèche ou de tout autre établissement social ou médico-social. Trois diplômes permettent d'accéder à ces fonctions d'encadrement. Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale de niveau Bac plus 3. Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale de niveau Bac plus 5. Le diplôme d'état d'ingénierie sociale de niveau Bac plus 5 également. Tu l'as compris, les métiers du social sont faits pour ceux qui aiment le contact humain en rendant service aux gens, en les aidant, en les conseillant ou tout simplement en évoluant à leur côté et ce, à tous les âges de la vie. La liste des diplômes et des métiers vus dans cette vidéo n'est pas exhaustive. Il en existe bien d'autres. Donc si ce domaine t'intéresse, n'hésite pas à faire des recherches plus poussées pour trouver le métier de tes rêves. Tu peux déjà commencer ce témoignage. Pardon, j'avais coupé mon micro. La vidéo se poursuit, on vous mettra les liens. Il y a un témoignage d'une jeune fille éducatrice spécialisée par la suite. Mais voilà, moi je ne souhaitais pas forcément vous montrer ce témoignage-là parce qu'il n'est pas forcément révélateur des centres sociaux, mais bien d'une typologie de métier. Et l'un d'entre vous a précisé dans le fil de discussion qu'il n'y a plus besoin de passer de concours pour accéder à ces formations, que tout se passe par Parcoursup. C'est votre grand cheval de bataille. Vous êtes en plein dedans. Donc voilà, moi ce que je voulais surtout vous transmettre par rapport à ces métiers, on est très en retard, donc je vais essayer d'être très brève et efficace, c'est que voilà, en fait pour accéder à ces métiers-là, on est d'abord sur des notions d'engagement. On ne choisit pas de travailler dans un centre social pour faire son boulot et ne pas se poser de questions. On travaille sur un territoire, on travaille avec des gens, on s'implique dans la vie des gens, on s'applique dans la vie d'une commune, d'un territoire particulier. Donc forcément, quand on va vers ces lieux-là, on n'est pas secrétaire au centre social comme on est secrétaire chez IBM. Je n'ai jamais travaillé chez IBM, excusez-moi, il ne faut pas citer de marque en plus. Mais voilà, on s'engage pour un territoire et pour faire vivre le lien social sur ce territoire. Du coup, il y a plein de formations qui peuvent vous conduire à exercer des fonctions dans un centre social. Vous irez ensuite chercher de la formation complémentaire. Et c'est pour ça que le BAFA peut être une super bonne façon de commencer un parcours. Parce que le BAFA, c'est un premier diplôme qui vous permettra de travailler pendant vos études, qui vous permettra d'appréhender ce type de métier, ce type d'environnement. Et de toute façon, c'est toujours un plus. Je donnais comme exemple à Christelle que moi, si j'ai recruté une secrétaire, à compétences égales, à CV égales et à entretiens égales, je vais aller chercher celle qui a le BAFA. Parce que le jour J, si j'ai besoin que quelqu'un vienne donner un coup de main sur le terrain, ça va être un vrai plus, par exemple. Ce sont des métiers qui nécessitent forcément une notion de polyvalence. On fait de tout dans un centre social. Moi, je suis directrice adjointe, je nettoie les toilettes s'il y a besoin. Voilà, il n'y a pas de différenciation entre les rôles et les postes. On est tous là pour accueillir du public, pour l'informer, pour le renseigner, pour l'aider et pour l'accompagner. Donc, c'est vraiment, c'est notre priorité. C'est ça la priorité. Donc, on se partage les fonctions et les tâches en fonction de qui on est, de ce qu'on sait faire et on est complémentaires les uns avec les autres au regard de nos différentes compétences et parcours. Donc, ça, c'est vraiment un élément important que je voulais dire. On ne rentre pas dans un centre social comme on rentre ailleurs. Alors, on y rentre parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de bosser pour les gens. Donc là, on a très, très peu de temps. Donc, je vais faire très, très court. Je voulais vous parler un petit peu des, ce que font les centres sociaux pour les jeunes. Donc, je ne vais pas m'étendre 107 ans. Mais par exemple, on travaille beaucoup sur la question de l'accompagnement à la scolarité. Et quelqu'un était intervenu pour dire, du coup, qu'effectivement, tout se passait par parcours sup. Et nous, centre social, par exemple, on a bien remarqué qu'avec parcours sup ou post-bac précédemment, les parents, ils étaient un petit peu largués, par exemple, par rapport à ça. Et nous, on développe déjà depuis longtemps ce qu'on appelle le CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité. Donc là, c'est une action pour aider les jeunes et les familles dans le lien avec l'école. On est sur une action parentalité. Et par exemple, au centre social de Beaulieu, on a mis en place une action qui permet d'accompagner les parents dans la compréhension de ces outils-là, parcours sup, etc., et d'accompagner les jeunes là-dedans. Voilà. Du coup, par exemple, le CLAS, ça, c'est quelque chose que vous retrouvez fréquemment dans les centres sociaux. On va également retrouver, je vous en parlais tout à l'heure, l'accueil de loisirs, l'accompagnement des projets de jeunesse. Donc là, c'est très varié au niveau des jeunes. Donc si vous, vous avez un projet, une envie, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai une petite jeune qui nous a contactée. Elle a envie de faire une opération de nettoyage de quartier parce qu'elle en a ras-le-bol de trouver des masques en bas de chez elle, par exemple. Voilà. Eh bien, elle vient nous voir et on va l'accompagner et on va essayer de mettre en place une opération de nettoyage de quartier avec elle. Ça, c'est un projet de jeune tout bête, tout simple. Et nous, on est là pour être une ressource. Donc ça, c'est aussi un élément important. C'est que vous, quelle que soit votre idée, le centre social, très probablement, va vous accompagner, va pouvoir vous aider soit en direct, soit vous mettre en lien avec une association partenaire qui est plus spécialisée. Il y a une troisième action en direction des jeunes qui peut être intéressante. Vous aurez une vidéo de présentation qui est très bien faite dans le déroulé. C'est promeneur du net. Donc là, c'est une intervention d'un spécialiste, d'un professionnel de la jeunesse sur les réseaux sociaux et qui va avoir une fonction de veille sur les réseaux sociaux, dans la rue numérique. Voilà. On peut parler de prévention de rue. Et là, c'est plutôt nos collègues éducateurs de prévention spécialisée qui font ce travail-là. Eh bien, nous, on a aussi une partie de nos missions qui peut se passer dans la rue numérique. et donc, on a des collègues qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui œuvrent pour la prévention des risques des jeunes. Je crois que le temps est vraiment bien, bien découlé. Il nous reste trois minutes. Donc, si vous avez des questions, parce que je voulais quand même vous laisser un petit temps de parole, c'est le moment. Voilà. Donc, c'est Madame Christelle Fort qui a précisé que maintenant, tout se passe sur Parcoursup. Donc, vous êtes prof. Ma collègue me l'indique. Voilà. Donc, merci de la précision. Effectivement, la vidéo, elle date un petit peu, je pense. Donc, non, personne n'a de réaction. Je suis allée très vite sur la deuxième partie. J'ai l'impression de vous avoir dit la moitié de ce que je voulais dire. Je voulais quand même introduire, du coup, une vidéo que vous allez trouver dans le déroulé. Les centres sociaux sont ce qu'on appelle les éducateurs. On relève de ce qu'on appelle de l'éducation populaire. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu conclure, je vais vous donner ce mot-là. L'éducation populaire, l'éduc-pop, qu'est-ce que c'est ? Donc, je ne vais pas vous faire voir la vidéo que j'avais prévue. Elle est bien trop longue. Mais j'avais envie de vous transmettre le fait qu'on vient d'une famille, on vient d'un quartier, on va à l'école. Et grâce à tout ça, on reçoit une certaine éducation. Et puis, parfois, au fur et à mesure des rencontres qu'on fait dans la vie, on apprend d'autres choses, on développe d'autres compétences. Voilà, je ne sais pas. Moi, j'ai appris à coudre, par exemple. Grâce à mes collègues de travail, j'arrive à me débrouiller sur des outils Teams et visioconférences, alors que ce n'était pas mon truc au départ. On apprend tout au long de la vie, en fait. Et l'éducation populaire, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on rencontre au fur et à mesure de sa vie et comment, finalement, on se nourrit de ces rencontres et qu'on développe de la compétence. Et le centre social, c'est un acteur de l'éducation populaire puisqu'on peut y faire du théâtre, de la couture, de la poterie, y apprendre à chanter, y développer des projets. Et du coup, cette petite jeune, par exemple, qui nous dit « je voudrais faire un nettoyage de quartier », voilà, elle, on va lui apprendre à mobiliser des gens, enfin, on va lui apprendre. On va l'aider à le faire, parce qu'elle sait très probablement déjà faire. Peut-être à faire des outils de communication, peut-être à diffuser cette communication, à coordonner des équipes, etc. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Évidemment, on vous mettra tous les liens vers les vidéos. Et puis, je vous mettrai également des sites de référence sur lesquels vous allez pouvoir trouver de l'information complémentaire, notamment par rapport aux formations, parce que c'est quand même assez vaste. Et il n'y a, voilà, ce n'est pas forcément si simple que ça de retrouver. Sur les formations, retenez tout simplement que, voilà, tous les chemins mènent au centre social. Si on a un tant soit peu envie de s'engager, voilà, donc ne vous faites pas de soucis. Ce n'est pas parce qu'on ne choisit pas le bon diplôme au départ qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Voilà. J'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé avec tout ça. Et n'hésitez pas à nous recontacter. Je laisserai également mes coordonnées professionnelles. Si certains d'entre vous ont des questions, je peux y répondre aussi. Peut-être avant de partir ou en partant avec votre téléphone portable, un petit nuage de mots en dernier. Pardon, pourquoi iriez-vous dans un centre social demain ? Je vous lance le nuage de mots. Si vous devez quitter la salle, vous pouvez continuer de le faire. L'animation restera active. Donc, entre deux cours, vous pouvez. Ce serait chouette, oui. Ce serait super intéressant que vous preniez trois secondes pour me dire, bah tiens, demain, dans un centre social, qu'est-ce que je voudrais faire ? C'est super intéressant d'avoir les idées des jeunes. Nous, ça nous nourrit, quoi. Donc, ça serait vraiment super sympa de prendre ces cinq minutes-là pour nous donner votre première impression. Et puis, en sortant, j'espère que vous irez taper à la porte d'un centre social dès les mesures de confinement levés. Merci. 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 Je pense que ça, ça arrive un peu dans mon parcours, pour travailler avec le site, je pense que c'est un parcours. Sous-titrage ST' 501 ... 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